Alors, M. Paul-Émile Barbeau, vous êtes le porte-parole du mouvement témiscamien qui s'inscrit dans le cadre de la coalition « Touche pas à mes régions ». Un mouvement qui regroupe sept régions du Québec, en fait. Quel est l'objectif du mouvement? Il y a le mouvement qui veut statuer que la population, les gens, sont inquiets. Et, en fait, la coalition est encore un objectif, ce n'est pas un fait. Mais, on a décidé de travailler vraiment à l'intérieur de chacune de nos régions d'abord, puis de voir quand le mouvement va être lancé, comment est-ce qu'on peut prendre une action commune. On a, depuis le mois de septembre, un paquet de mesures qui sont annoncées et qui touchent absolument à tous les niveaux. Qu'on pense au milieu municipal, qu'on pense à la jeunesse, qu'on pense à la santé, à l'éducation, l'agriculture, et j'en passe, la forêt, partout. Tous les domaines sont absolument touchés. Et, ce qu'on nous annonce, c'est qu'il va y avoir des changements. On en voit quelques effets, mais on ne voit pas vraiment toutes les conséquences de ces choses-là. Et, il n'y a pas de signe actuellement qui nous donne vraiment la coup des franges pour avoir l'impression à tout le moins qu'on sait comment les choses vont se passer. On est tous d'accord au niveau de la société pour dire qu'on ne veut pas laisser à notre jeunesse et à la jeunesse qui va vous suivre des dettes qui ne sont pas explicables. Et, si possible, on ne veut pas laisser de dettes. Quand on part et qu'on laisse un héritage, on ne veut pas laisser un héritage de dettes. On veut laisser une certaine fortune. Donc, on est d'accord avec le fait qu'on doit donner un coup de barre à l'intérieur de notre province. Ce n'est pas contre le principe. Ce qu'on veut, par contre, c'est que ce soit fait d'une façon qui soit acceptable pour tout le monde. On est prêt à faire des sacrifices. On ne pourra pas s'en sortir sans faire des sacrifices. On en a fait dans le passé. La société dans laquelle on vit aujourd'hui, on a juste à regarder à travers le monde. On est chanceux de vivre ici. Mais il faut continuer à être chanceux. La chose qui est inquiétante aussi, pourquoi une coalition de ces régions-là? C'est qu'il semble que dans l'action actuellement du gouvernement, on veuille faire une espèce d'opposition entre le monde urbain et le monde rural. Puis, on sent qu'il y a, de par ces mesures-là, une dévitalisation des régions qui est presque inévitable actuellement. Puis, on se dit qu'on n'est pas obligé de dévitaliser les régions pour en arriver à mieux faire les choses. Il y a une centralisation excessive de toutes les décisions et on se sent comme démuni de notre influence sur le pouvoir de décision. Quand on dit qu'on est prêt à faire des sacrifices, il y a des décisions qui peuvent se prendre à Montréal où les gens vont dire, « Ce service-là, nous autres, on serait prêt à s'en passer, mais on ne veut absolument pas perdre cet autre service-là. » Alors que dans le milieu rural, ça peut être complètement à l'inverse où on dit, « Ce service-là, pour nous autres, n'est pas si important que ça. Par contre, l'autre, on voudrait le garder. » Et pour en arriver à prendre des décisions comme ça, il faut qu'on garde un œil sur les décisions qui sont prises et qu'on ait un pouvoir d'influence là-dessus. Là, ce qui est inquiétant, c'est qu'on ne sait pas comment ça va se faire. On sait qu'il y a des choses qui vont se faire, mais on ne sait pas du tout comment. Puis c'est inquiétant. Dans le fond, ce qu'on voudrait, c'est un plan précis, mais aussi une meilleure consultation avant de l'exécuter le plan. Exactement. Puis là, actuellement, on ne se sent pas consulter. On nous impose un paquet de choses, puis en plus, on fait preuve d'une certaine ignorance de ce qui se passe à l'intérieur des régions. On nous propose des plans que les gens regardent et se disent « il me semble que ça n'a pas de sens ». Et moi, ce qui m'inquiète encore plus, c'est que, évidemment, avec l'arrivée de toutes ces choses-là, puis avant d'accepter d'être porte-parole, bien, j'ai commencé à lire autour. Puis je lis dans différents domaines. J'ai rarement vu ça l'unanimité. Puis là, les gens se posent tous la même question. Je lisais encore cette fin de semaine un article de quelqu'un qui défend un mouvement très, très, très urbain. Puis il disait « comment peut-on appliquer ces choses-là dans un milieu rural ? » À mon avis, c'est un non-sens. OK? Alors, je pense que ça devrait donner un signal au gouvernement. Puis on est dans une espèce de période de cynisme, un peu, où, à cause de différentes choses qui se sont passées dans le milieu, le citoyen, c'est comme désinvesti de sa propriété qui est sa province. OK? Puis on a l'impression que, peu importe ce qu'on va faire, ça ne fera rien, ça ne changera rien. Et il faut reprendre cette conscience-là que c'est dérangeant pour les élus quand on leur dit « nous avons les yeux ouverts, nous vous regardons, nous avons les oreilles ouvertes, nous écoutons ce que vous dites. » On entend aussi le silence de vos explications. OK? Alors, ça, c'est important. Puis là, de là, l'importance pour les gens de signer le manifeste. Les gens disent « ah, c'est juste une petite signature sur un papier ou sur les sites Internet. » Non, c'est plus que ça. Parce que c'est, après ça, l'outil avec lequel on arrive vis-à-vis des gens qui nous représentent, puis dire « ils ont les yeux ouverts, les oreilles sont ouvertes. » Et là, les gens sont inquiets. Vous avez le devoir, en tant que nos employés, de nous dire comment vous allez travailler. On oublie que le premier ministre est notre employé. Tous les ministres sont nos employés, nos députés sont nos employés, parce que nous sommes les payeurs de taxes. Nous leur avons donné la responsabilité de diriger les choses. Mais on veut qu'ils le fassent dans le respect du citoyen. Et puis là, actuellement, il y a une certaine inquiétude à savoir s'ils sont encore sensibles à ce que veulent avoir les gens à l'intérieur de la population. Justement, donc il y a un noyau de gens qui se disent inquiets. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une partie des citoyens qui ne sont pas au courant des enjeux actuels? Bien, en fait, je pense que tu touches un point vraiment qui est essentiel. C'est qu'il y a eu comme une lancée de poudre, un écran de fumée. On va réduire le nombre de fonctionnaires et puis là, ça va créer tout d'un coup une richesse collective et ça va nous permettre de donner plus de services. Je ne peux pas, moi, voir comment cet argent-là va retomber si facilement que ça à l'intérieur des services. Comment peut-on annoncer des coupures de 800 millions suivies de coupures de 1 milliard sans imaginer qu'il va y avoir une atteinte de services? Je pense que ça prend une très grande naïveté pour penser qu'il n'y aura pas d'atteinte des services. Et les gens oublient que la société, c'est comme un tissu. Puis quand tu tires un fil, les filles sont au courant de ça avec les bas de nylon, tu n'as qu'à tirer un fil et tout le bas est un peu massacré. Alors c'est un peu la même chose avec notre société. On dit, bon, on va déplacer des choses, on va enlever des emplois. Si on regarde, par exemple, on dit dans une région comme la nôtre, on va déplacer certains centres de décision et on va les amener ailleurs dans une autre région. Donc, c'est des gens qui vont partir, soit qui vont perdre leur poste, ou qui vont partir de la région pour s'en aller faire leur travail ailleurs. Ça, ça veut dire qu'il y a moins de gens qui vont aller dans nos commerces. Il y a moins de gens qui vont écouter TVT Miss. Il y a moins de gens qui vont écouter CKVM, qui vont lire le reflet. Alors, on voit l'effet domino qui s'installe. Puis, qu'est-ce qui arrive quand on a une atteinte du commerce, une atteinte de nos organismes de diffusion d'informations? Bien, la société s'appauvrit. Ça, les gens, ils n'en sont pas conscients. Ils n'ont pas pris conscience. Ça veut dire qu'à un moment donné, toi, tu as un travail dans un commerce, puis un jour, peut arriver le temps où on va dire, bien là, avec les choses qui sont applicables, notre clientèle a été réduite, puis tu vas perdre ton emploi. Ah, mais moi, je ne suis pas fonctionnaire, là. Je suis employé dans un commerce. Oui, mais c'est parce que les coupures font qu'on en arrive à une dévitalisation. Alors, c'est ça qui est inquiétant. On pense qu'il y a moyen de rétablir les finances publiques sans le faire d'une façon que le traitement va être pire que la maladie. Il y a une façon de faire ça pour que les gens puissent faire des choix. Oui, on va perdre des services, OK. On sait qu'on ne peut pas aller faire des démarches parce qu'on est en faillite personnelle, puis s'attendre que quand on va sortir de la consultation, on va garder le même train de vie, là. C'est un non-sens. Donc, on va faire un redressement des finances publiques. Oui, il va y avoir une atteinte des services. On n'est pas naïfs, on l'accepte. On peut-tu décider quels sont les services importants pour nous puis faire un choix là-dedans? Je pense que ça, c'est super important. Puis là, il n'y a aucune indication qu'on va avoir cette influence-là. En fait, le gouvernement agit un peu sous le prétexte qu'il y a une urgence d'agir, comme s'il n'y avait pas le temps de faire des consultations, mais concrètement, sa façon urgente de le faire va peut-être amener des complications encore plus graves. Oui, parce que, évidemment, je ne peux pas m'empêcher d'être influencé par 35 ans de carrière en médecine. Alors, l'exemple que je vais donner, c'est qu'est-ce que tu veux avoir si tu as eu un accident puis tu es polytraumatisé, hein? Puis tu arrives dans une urgence. Est-ce que tu veux avoir un médecin calme, mais structuré, qui va établir des priorités équivagées, ou si tu vas avoir un énervé? Je pense que tu vas choisir le premier, OK? Puis là, de la façon avec le gouvernement, avec laquelle il agit, il a l'air à agir en énervé. Puis nous autres, on se dit, non, regarde, on est malade? Bien, on va faire un bon diagnostic, là. Puis après ça, on va établir un plan de traitement. Mais là, ça va de tous bords, tous côtés, d'une façon qui n'est pas vraiment, encore, je me répète, aucune indication que le citoyen va être vraiment appelé à émettre son opinion par rapport aux choix de services qui vont être coupés puis à ceux qui vont être gardés. Aucune indication. Donc, le rôle de la coalition, c'est à la fois d'informer le citoyen, mais aussi de demander des réponses de la part du gouvernement. Exactement. Ça va être dans une étape ultérieure où on va pouvoir dire au gouvernement, regardez, les gens sont inquiets. Est-ce qu'on peut avoir des réponses sur la façon avec laquelle ça va être fait? OK? On ne peut pas empêcher les fusions des différentes choses, que ce soit au niveau des commissions scolaires, des hôpitaux, les services qui sont regroupés en rapport avec les MRC. On pourrait en parler, en donner des exemples si on prenait le temps, là, un petit cinq minutes, de faire un inventaire de ça. Ça, on ne peut pas éviter ces choses-là. Mais est-ce qu'il y a une façon de le faire dans laquelle on peut protéger nos services, toujours? Je me répète, on n'est pas contre le principe recherché par le gouvernement. On se questionne sur la façon de faire. Ce qui nous inquiète, c'est la façon de faire. Aux dernières nouvelles, il y avait la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui, elle, a décidé de ne pas faire partie de la coalition « Touche pas mes régions » en disant que ce n'est plus par des manifestations et par la voix des médias qu'on peut réussir à se faire entendre mais plutôt par des négociations à porte-close avec le gouvernement. Qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie? Je pense que cette stratégie-là est fortement influencée par leur député qui est le premier ministre. Alors, je pense qu'il y a eu des influences locales, puis je trouve ça normal. Le point est intéressant, cependant, d'une autre part. C'est qu'on dit, là, c'est pas le temps de faire des manifestations, c'est pas le temps, parce qu'on a peur d'une espèce de chaos social. Si on regarde actuellement ce qu'on est en train de faire au point de vue des coalitions, au point de vue de notre action, on n'est pas en train de faire de l'agitation sociale. Ce qu'on dit aux gens, c'est « Donnez-nous votre signature, montrez-nous, parlez-nous de vos inquiétudes, puis nous autres, on va les rapporter au gouvernement. » En même temps, quand on fait ça, ce n'est pas aux gens qui travaillent dans le milieu scolaire, dans le milieu de la santé, dans le milieu des municipalités même, de s'en aller sur la place publique puis de dire aux citoyens « On va faire ça, on va faire ça. » Ces gens-là ont un travail à faire, et ils le font actuellement, certainement. J'ai travaillé assez dans le domaine de santé pour savoir qu'actuellement, il y a certainement des négociations qui sont en cours avec les gens qui sont sur le milieu, pour dire « Bon, bien, comment est-ce qu'on peut protéger certains acquis? Comment est-ce qu'on va essayer de procéder par rapport à certaines choses? » Ça, le citoyen n'a pas à se mêler de ces négociations-là. Cependant, les décisions, ce qu'ils vont avoir, ces gens-là, comme pouvoir de négociation, c'est quand les gens arrivent au niveau du gouvernement, puis ils vont dire aux gens, mettons, qui travaillent dans le milieu scolaire ou dans le domaine de la santé, les deux domaines les plus près de ma vie à moi, puis là, ils vont leur dire « Mais regardez, on peut faire ça de toute façon, votre population n'est pas inquiète, ça ne les intéresse pas ce qu'on va faire. » Pourquoi est-ce qu'on se casserait le coco à essayer de chercher des solutions? Alors que si ces gens-là arrivent, puis ils disent « Bien, nous autres, on veut protéger ces acquis-là, puis en plus, notre population est inquiète, vous en avez la preuve, là. Nous autres, on n'est pas mêlés à ces affaires-là, mais les citoyens eux-autres-mêmes s'éveillent. » Puis si on regarde dans toutes les manifestations, il n'est pas question d'avoir des bras en l'air, puis des battes de baseball, puis ça, c'est pas ça du tout. On veut tout simplement manifester que nous ne sommes pas naïfs, qu'on est éveillés et attentifs à ce qui se passe. C'est ça le message. Puis ça, on n'est pas obligés d'aller dans la violence, on n'est pas obligés de monter aux barricades. On peut le faire civilement, correctement. Et c'est ça le but qu'on cherche actuellement. Et en parallèle, il y a quand même des discussions qui sont en cours avec, entre autres, je pense, au ministre et député, M. Luc Blanchet. Donc, est-ce que vous avez l'impression qu'il donne suffisamment de réponses? M. Blanchet ne peut pas donner des réponses qu'il n'y a pas. OK? Puis je pense que, là encore, je reviens toujours sur le même principe. Puis je pense que, moi, en tout cas, je n'ai jamais été témoin de choses qui n'avaient pas été très, très, très civilisées dans nos rapports avec nos députés. Mais j'ai toujours eu cette perception-là. Le député, bon, il va retransmettre les visions du gouvernement, en autant que lui-même en est au courant, mais il doit rapporter à Québec la visée de sa population. Alors, lui, il arrive, puis il s'en va. Mettons, on prend notre député, M. Blanchet. Puis là, il arrive, puis il dit, bien, la population est inquiète en Abitimité muscomme. Puis là, il me semble de voir M. Couillard dire, « Ah oui, Luc! » « Pourquoi tu dis ça? » « Ah, bien, moi, ce que j'entends, bien là, regarde, ce n'est pas parce que trois, quatre personnes inquiètent autour de toi que tous les comtés de l'Abitibi-Témiscamingue sont inquiets. Alors que s'il arrive, puis il dit, bien, regarde, il y a tel mouvement social chez nous, là. Il y a eu tant de signatures qui ont été rendues, puis que j'ai en main, là, puis que je vais être obligé de déposer. Il y a tant de mouvements qui se font pour me faire de la pression. Oui, oui, j'en ai la preuve que chez nous, il y a de l'inquiétude. Donnez-moi les réponses qu'il faut que je leur donne. Puis là, bien, si dans les réponses, il regarde, puis il dit, « Hum, je ne pense pas que la population va voir ça. Est-ce qu'on peut moduler ça pour l'adapter à notre… » C'est tout simplement ça qu'on demande. Ce n'est pas la fin du monde. Est-ce qu'on peut moduler les choses au lieu du mur à mur? Puis si on regarde, bien, ça, c'est encore plus inquiétant. Il y a des gens, par exemple, au Conseil du Trésor, qui nous ont dit, « Non, non, mur à mur, il n'y en a pas question. » Mais la preuve est sur le terrain qu'on fait du mur à mur. Ah, il faut moduler. On va faire une courbe un peu dans la ligne. On va garder, on va continuer à s'en aller vers l'avant, mais on va faire un petit croche, je crois que je dirais, pour essayer de se rattacher aux citoyens qui puissent se réapproprier sa valeur sociale et sa responsabilité sociale. Depuis que vous êtes nommé porte-parole ici, au Témiscamingue, est-ce que les gens vous abordent pour vous parler de leurs inquiétudes? Bien, de plus en plus, effectivement. J'ai été encore, hier soir, invité à aller participer à un souper de l'âge d'heure parce que les gens voulaient être informés. Ils voulaient savoir c'est quoi cette implication-là, c'est quoi les inquiétudes. Et les gens ont partagé après ça les inquiétudes avec moi. Puis, on ne veut pas partir non plus. Il y a une différence entre être inquiet et paniqué. On n'est pas en mode panique. Rien avec mon histoire de l'urgence tantôt. Alors, ça ne donne rien la panique. Quand on est en panique, on ne règle rien. On a le droit cependant d'être inquiet. Puis, on a le droit de manifester notre inquiétude. Puis, on a le droit de s'asseoir et de parler intelligemment avec nos représentants pour dire, regarde, comment est-ce qu'on arrange ça pour que ça marche vraiment chez nous? Donc, justement, les gens sont invités à se mobiliser le 29 janvier prochain. Et le tout va débuter à 16h au centre de santé. En fait, dans le stationnement entre l'église et le centre de santé, on va respecter les prémices du centre de santé. On va faire une chaîne qui va définitivement influencer le centre de santé. On va montrer que cette institution-là, on y tient. Mais, il ne faut pas que les gens aient l'impression que c'est organisé par le centre de santé qu'ils n'ont pas d'affaires dans ça. C'est un symbole que vous avez choisi. C'est un symbole que nous avons choisi. Les gens sont invités à porter du noir. Pourquoi? Parce que quand, imaginez-vous, vous êtes dans l'obscurité complète. Le dîner dans le noir, c'est des expériences qu'on vit. Quand on est dans le noir, c'est un peu inquiétant. On ne sait pas vraiment ce qui nous entoure. On peut être surpris simplement par un frôlement parce que notre imagination part et on ne sait pas vraiment ce qui nous attend. Donc, les gens sont invités à porter soit un rond noir, un brasseur noir ou s'habiller en noir, tout simplement. Puis, en même temps, ce qu'on lance comme message, c'est le noir, ça peut être le deuil. On ne voudrait pas se rendre jusqu'au deuil des services qu'on a perdus. Mais on est inquiets parce qu'on s'en va dans le noir. Donc, on va montrer notre solidarité en se tenant par les mains puis en disant, regarde, on y tient à nos services. Donc, première manifestation. Deuxième des choses, on va se diriger. On va monter tranquillement vers la rue Saint-Arne. Quand on va arriver au feu de circulation, on va respecter de façon vraiment très disciplinée la circulation, ne pas nuire à la circulation. On ne veut pas donner des problèmes aux gens qui circulent sur la route. Mais on va peut-être prendre un petit moment, une minute de réflexion. En arrivant sur le coin de la rue, on va vraiment envahir les trottoirs, si on veut. Et puis, prendre une minute de réflexion pour dire, bon, qu'est-ce qui nous attend? Après ça, on va se diriger dans le stationnement près de Patisserie Linda. Et là, il y a une œuvre humaine qui devrait être faite. Dans les autres parties de la Vituée-Témiscamingue, je ne sais pas si les artistes vont faire des œuvres palpables, mais on a pensé ici, un artiste témiscavien a pensé, de faire une œuvre humaine. Donc, on va dessiner les limites géographiques du Témiscamingue, qu'on va illuminer, parce que c'est pour ça qu'on demande aux gens le plus possible d'apporter une lampe de poche. Et on va, un coup que les limites du Témiscamingue vont être faites, on va illuminer les municipalités dans une couleur, soit du rouge, du bleu, je ne sais pas encore, je laisse l'artiste s'arranger avec ça. Et tout ça va pouvoir être vu d'une nacelle pour qu'on puisse vraiment avoir quelque chose qui va montrer le symbole. Puis ça faisait rire des gens, parce que je n'ai pas pu faire autrement que de m'échapper, puis sur les ondes du radio ce matin, j'ai dit, le message qu'on veut lancer en fin de compte au gouvernement, c'est, vous n'avez pas besoin de nous allumer, on est capable de s'allumer tout seul. Puis je pense que c'est vraiment ça le symbole dans mon esprit de cette action-là. Puis après ça, les gens, s'ils veulent se réchauffer un petit peu, en prenant un café, ça va être ouvert chez les pâtisseries Linda, puis on va pouvoir prendre un café, puis partager ensemble c'est quoi nos inquiétudes, puis qu'est-ce qu'on attend de faire par la suite. Donc c'est ça, il va y avoir aussi un 5 minutes de noirceur à 17h pile, c'est ça? Oui, c'est ça, et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir faire notre carte puis allumer nos lampes de poche. Puis on sait que le Témiscamingue, c'est grand. Donc il y a des gens, déjà des commerces, qui ont dit, « Nous, on va pouvoir fermer nos lumières pendant une période de quelques minutes à 5 heures ou 5 heures et quart, de toute façon quand la noirceur va être établie. Mais il y a déjà des gens à l'extérieur de Ville-Marie, il y a des commerces ailleurs, là, puis les gens, il faut qu'ils vivent, ils ne peuvent pas partir de la tulipe, la force, Rémini, Guérin, juste pour venir dire, « Oui, on est solidaires, ils ont des choses à faire, ils ont du travail. » Mais il y a déjà des gens qui ont appelé pour dire, « Bien nous, à 5 heures, 5 heures et quart, 5 heures et demi, on va les fermer nos lumières, on va montrer qu'on est solidaires, puis les gens qui vont passer devant notre commerce, peu importe où ça va être, on va vraiment leur montrer qu'on est solidaires. » Nous autres, on a pris l'engagement à ce moment-là de dire sur les zones de TV Témis et de CKVM, et probablement dans le reflet aussi, de dire, « Ces gens-là ont participé, ces commerciaux ont participé, pour être sûr que ce soit su, que le tissu social se tient au Témis-Cavon. » Donc, les gens aussi, les citoyens, sont invités dans leur maison également à éteindre leur lumière. Exactement, si, à un moment donné, ils ont un empêchement, je ne sais pas, maman est prise avec les enfants, elle ne peut pas s'en venir là, puis elle dit, « Bon, bien, regarde, les enfants, là, on va fermer nos lumières pour un petit 30 secondes, on va se mettre dans le noir, puis les gens le font, bien, c'est une manifestation de solidarité, puis c'est bien correct. » Et justement, à la toute fin, donc, il y aura un café citoyen, les gens sont invités à discuter ensemble, à se réunir et à parler des enjeux. Exactement, puis à poser leurs questions à ceux qui sont un peu plus dans le mouvement, puis qui peuvent partager quelles sont plus précisément leurs inquiétudes. Et d'ici le 29 janvier, il y a aussi plusieurs mesures informatives qui ont été mises en place, justement, des capsules, des entrevues dans les différents médias. Oui, parce qu'on a une participation tellement enrichissante de télévision Témis, TV Témis. On a ça avec Le Reflet, on a ça avec CKVM, où il y a des capsules qui sont offertes gratuitement, où on offre de l'information aux gens. Ce matin, c'était sur la jeunesse, où on disait, regardez, les impacts et les inquiétudes, c'est ça. On va en avoir sur la santé, sur l'éducation, sur les différents domaines, puis on invite les citoyens à écouter, puis à se poser la question, « Bon, qu'est-ce qui me touche là-dedans? » « Est-ce que je suis prêt, moi, à accepter que ça, ça s'en aille dans le vide, sans que je sache vraiment qu'est-ce qui s'en vient? » Et est-ce qu'il y a moyen de les réécouter après ces capsules-là? Oui, et en plus, on vous encourage à devenir un ami Facebook par rapport à ce mouvement-là. Puis sur Facebook, il y a les enregistrements, puis on peut aller écouter les différents clips qui sont publicisés. Donc ça, c'est sur la page Facebook qui s'appelle « Planification stratégique du Témiscamingue ». Exactement. Puis il y a aussi, donc tout se passe sur cette page-là, ou il y a un site web aussi qui est relié à ça? Il y a un site web, mais les gens capitalisent surtout sur vraiment la page Facebook. Le site web est plus général en rapport vraiment avec la signature aussi, par rapport au mouvement plus régional. Mais par rapport au Témiscamingue, vraiment, il y a un gros mouvement Facebook qui s'installe. Et donc, les gens peuvent s'être informés par la page Facebook. Mais s'il y a des gens qui veulent s'impliquer ou qui ont des questions, ils peuvent aussi téléphoner à la SDT. Au 629-3355. Et en terminant, c'est important pour vous de souligner que ce n'est pas un mouvement de contestation, mais bien sûr de s'unir et de participer aux prises de décision qui nous concernent. Exactement. On n'est pas en train de contester. On est inquiet. On veut participer. On est prêt. On comprend qu'il faut faire des mesures, mais on veut participer. Puis on veut avoir une influence sur les décisions qui nous touchent de près. Nous. Et justement, la meilleure façon de participer, c'est d'aller signer le manifeste. C'est très important. Donc, on écrit « Touche pas à mes régions, à Bitibi-Témiscamingue », on tombe dessus. Et on a pris les mesures et on continue parce que c'est difficile. On a un grand territoire, mais on s'arrange pour que ceux qui n'ont pas accès à Internet, qui ne sont pas intéressés par ces choses-là, le manifeste et la feuille à signer dans la majorité des commerces du Témiscamingue est présente. Donc, on peut se déplacer dans nos commerces pour aller signer le manifeste également. Exactement. Et M. Barbeau, merci beaucoup. Merci à vous de nous accueillir. C'est très gentil.